L'église catholique se pose en tant qu'État et elle est reconnue comme telle. Un État avec ses immunités, ses propres lois. Geoffrey Robertson est un avocat des droits de l'homme, auteur de l'ouvrage L'Affaire Benoît XVI, qui cherche à rendre le pape responsable de crimes contre l'humanité et annuler l'immunité diplomatique du Vatican. Le Vatican n'est pas vraiment un État. C'est une petite enclave religieuse dans Rome. Il n'a pas de ressortissants, il n'existe pas de Vaticanien par exemple. Personne ne naît au Vatican, sauf par accident. C'est un groupe de religieux célibataires. Le Vatican n'a pas d'armée, pas d'équipe nationale de football, ni aucun des attributs d'un véritable État. Et pourtant, il possède ce pouvoir du fait d'une anomalie historique. En 1929, Mussolini a conclu une alliance avec celui qui allait devenir le pape Pionze, au terme de laquelle l'Église s'engageait à soutenir l'État fasciste du Doucce. Le Vatican tenait en échange le statut d'État. Cet État catholique est donc une création des fascistes. Cette grille marque la frontière du pays connu sous le nom de Vatican. À ce jour, 178 pays ont reconnu le Vatican en tant qu'État. Les hommes politiques aiment aller rencontrer le pape. Avoir sa bénédiction, c'est un bon moyen de récupérer des voix. Mais le pape pose un problème. Selon le droit canon, le pontife ne peut être jugé par aucune instance, civile ou religieuse. Il est au-dessus des lois. Il serait important de rendre le pape justiciable. On peut pour cela argumenter que le Vatican n'est pas un véritable État, ou qu'étant donné la négligence dont il a fait preuve dans le scandale des prêtres pédophiles, il pourrait être accusé de crime contre l'humanité. A Byzance et en Éthiopie, le christianisme est religion d'État. En Perse, c'est le zoroastrisme qui est la religion dominante. Mais le judaïsme y occupe également une place importante. Abraham est d'abord une figure majeure de la Torah. Les juifs le considèrent comme le père du judaïsme. Mais pour Mohamed, c'est aussi un prophète de l'Islam. Au fil des siècles, l'histoire d'Abraham et de ses fils, Ismaël et Isaac, va devenir un sujet de désaccord entre juifs et musulmans. Pour bien comprendre l'enjeu de cette discorde, il faut revenir aux sources de l'histoire d'Abraham. Dans la Torah, Abraham et sa femme Sarah vieillissent, malheureusement sans descendance. Jusqu'à ce qu'Abraham se résolve à avoir un enfant avec Agar, la servante égyptienne de sa femme. Ce fils, ce sera Ismaël. Puis à l'âge de 99 ans, grâce à une intervention divine, Abraham a finalement un enfant de sa femme Sarah, un autre fils, Isaac. Jalouse, Sarah exige le départ d'Ismaël et de sa mère. Il plaît alors à Dieu de mettre la foi d'Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils, Isaac. Abraham est sur le point d'égorger son fils quand Dieu arrête son bras et lui accorde le sacrifice d'un mouton en lieu et place d'Isaac. Mais dans la tradition islamique, l'histoire n'est pas tout à fait la même. Abraham s'appelle Ibrahim et le fils qu'il s'apprête à sacrifier n'est pas Isaac, mais Ismaël, le fils de Agar, l'égyptienne, considéré comme l'ancêtre des Arabes. Selon le Coran, Abraham, Ibrahim est désormais le patriarche par excellence, celui qui a fondé le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque avec son fils Ismaël. Un sanctuaire que les musulmans ont donc le devoir de reprendre aux polythéistes qui l'ont profané en y installant leurs multiples divinités. Huit ans après avoir été chassé de la Mecque par les coraïches, Mohammed s'empare de sa ville natale. La capitale des idoles devient alors la ville sainte des musulmans. Démoralisé par les victoires successives de l'armée du prophète et le nombre croissant de conversions à l'islam, les Mecquois se sont rendus sans combattre. Kaab Al-Arbar tombe à point nommé. Grâce à son éducation juive, il maîtrise la tradition hébraïque. C'est lui qui va nourrir l'interprétation du Coran, des récits populaires et bibliques issus de la culture juive. Grâce à lui, les premiers musulmans se familiarisent avec les grandes figures du judaïsme. Moïse devient Moussa. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, devient Youssef. Le roi David devient Daoud. Et son fils Salomon qui a bâti le temple de Jérusalem devient Souleymane. Les récits de Kaab Al-Arbar et de ses continuateurs sont connus sous le nom d'Israéliyat. C'est par ces récits que des pans entiers de la tradition juive sont devenus parties intégrantes de la culture musulmane. et son père ou objet de promis. Sous-titrage ST' 501 Malone Sous-titrage ST' 501 Malone